Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite découverte en live D'un petit jeu qui va s'appeler Meet Me At Noon On est vraiment sur un tout petit jeu mignon puzzle Je vais vous montrer ça très rapidement, vous allez voir le concept est très simple Mais bon, simple mais pas simpliste Alors vous pouvez jouer au clavier sans problème, pas à la souris mais au clavier Moi je vais quand même y jouer à la manette, ça va être un petit peu plus sympa Et on va se lancer tout de suite, vous allez voir le concept est très sympa, le jeu est très mignon Beaucoup le concept Hop là Ok, donc j'ai déjà un petit peu joué au jeu Comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué quand même quelques trucs Mais on va commencer tout à des 0, bien évidemment parce qu'on est là dans une découverte Donc le but est une découverte, ça va être de vous montrer le jeu depuis le début Pour que vous puissiez comprendre le concept Donc à savoir que vous pouvez voir sur la gauche, on peut débloquer des étoiles bleues et des étoiles jaunes Bah c'est pas compliqué, quand vous finissez un niveau, vous le réussissez, vous avez des étoiles bleues Si vous avez récupéré l'étoile bonus au passage dans le niveau, vous avez des étoiles jaunes Voilà, tout simplement Rien de plus à comprendre à ce niveau là On va commencer par le premier Pour que vous ayez le concept Alors c'est vraiment un jeu très chill, très mignon, très puzzle Voilà, c'est vraiment pour vous montrer le concept Là on est vraiment sur du très simple Donc le principe c'est qu'en fait vous pouvez programmer des déplacements Donc soit aller à gauche, à droite pardon Soit aller à gauche, alors là je peux pas aller à gauche parce qu'à gauche j'ai un obstacle Je vais vous montrer, droite, gauche Vous pouvez également sauter pour attendre Et en fait, une fois que vous allez avoir programmé tout ça Enfin, là c'est pas un bon exemple Mais quand vous allez avoir programmé tout ça, vous allez ensuite pouvoir jouer la lune Qui va devoir interagir en même temps Bon là c'est pas viable parce que, vous montrez ça dans cet exemple là Parce que vous voyez, vous pouvez revenir en arrière dans vos choix Montrez ça alors que je joue que avec le soleil Voilà, le but c'est que j'avance, j'avance J'ai l'étoile bonus Et à la fin je dois finir sur ma case soleil Jusqu'ici pas de difficulté On a exactement la même chose On a un déplacement comme vous pouvez le voir en bas qui est limité Et là, vous voyez la particularité Alors est-ce qu'on voit mon curseur de souris ? Oui on le voit, donc je vais prendre ma souris C'est que là on voit une petite étoile Ça veut dire que quand je vais arriver à cette section là Seulement à ce moment là L'étoile qui est là va apparaître Et si je veux l'attraper Il faut que je m'arrange pour que ce soit à cette case là Avant ou après, elle n'est pas disponible Vous voyez que j'avance 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 Elle est disponible Je saute J'y vais J'y vais J'y vais Voilà On peut pas faire plus simple, honnêtement Et c'est là qu'après le jeu va prendre un autre sens C'est qu'il va falloir jouer alternativement le soleil et la lune Donc là on voit bien que le soleil doit terminer ici En deux déplacements Mais si je veux aller attraper l'étoile, il faut que je fasse ça Et en fait ça va pas être un problème Dans le sens où quand je vais jouer la lune Les déplacements vont se faire à l'inverse Et l'autre particularité c'est que Hop je recule C'est que du coup C'est d'abord la lune qui se déplace Et ensuite c'est le soleil qui rembobine son mouvement Donc vu que là je fais ça Le soleil revient là Et là quand je vais me déplacer D'abord la lune va arriver d'abord Sur son emplacement final Et ça va automatiquement terminer le niveau Donc le soleil ne va pas faire son nouveau déplacement Puisqu'il est déjà sur la bonne case Voilà Tout simplement Hop on continue Donc ensuite Arrivé ici On prend le soleil On va là Et là effectivement on ne peut pas faire demi-tour Parce qu'il peut sauter Mais il ne peut pas Comment dire Il peut sauter mais il ne peut pas faire un déplacement Soit on saute Soit on se déplace Mais pas on saute et on se déplace Donc là on va attendre Et du coup en rembobinant Il attend Il attend Et là il commence à reculer Tac J'attends Alors oui non c'est vrai La particularité de celui-ci Là vous voyez Si je reprends Quand j'arrive au bout J'attends Mais en fait son dernier mouvement C'est d'arriver ici En fait la particularité de celui-là C'est que vous devez d'abord faire ça Parce qu'en fait Il faut prévoir Quand la lune va se déplacer Que le soleil Doit finir Enfin je ne sais pas Ce n'est pas très facile Ce n'est pas facile à expliquer Mais là vous allez voir du coup En fait Ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait Ce qu'il faut faire Il faut reprendre la barre Qui est Qui est en bas Et en fait le soleil Va faire les déplacements inverses Quand la lune joue De ce qui est marqué Ce n'est pas facile à expliquer Ce n'est pas facile à comprendre Mais automatiquement Vous voyez Hop Il repart dans les déplacements inversés Tac Et donc là Il va bien arriver ici C'est ouais C'est pas Quand on y joue Ça va Mais expliquer A montrer Ce n'est pas toujours très simple Donc Ici Maintenant On va Alors là La particularité C'est que ce ne sera que le moment Où il y a la lune Du coup C'est un niveau Que j'ai fait il y a longtemps Les derniers Je les ai fait Ces jours-ci Mais les premiers Je ne me souviens plus exactement Donc non Ce n'est pas tombé tout de suite Je pense que c'est ça 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 Et ça Et du coup Voilà Effectivement C'est au moment où il y a la lune Que l'étoile apparaît Et c'est bon Parce que du coup En déplaçant la lune Le soleil va rembobiner son mouvement Hop Il arrive en haut Je saute On est bon Et on avance Comme je l'ai dit On est vraiment dans un Dans un jeu très très chill C'est vraiment Tranquille On fait des petites énigmes On se détend La musique est agréable Le jeu est mignon J'aime beaucoup le concept Bah ouais Bah tu vois Toi aussi ça te plaît Gecko Moi aussi j'aime bien C'est vraiment un petit jeu On est en mode tranquille On est là Je suis dans mon canapé Je suis bien Je suis Je ne suis pas stressé C'était un petit jeu Qu'on a pu avoir la clé Grâce au site Press Engine Ça fait un petit moment Que je l'ai Et qu'il fallait quand même Que je le présente Et voilà Je trouvais que là C'était le bon moment J'avais envie de faire Un petit truc détente C'est pour ça que je propose De jeu Pour ne pas faire un live Que pour ce jeu là Quand même Mais voilà l'idée Donc là je ne fais qu'attendre Avec le soleil Parce que de toute façon Il ne peut absolument Rien faire d'autre Puisqu'il est bloqué Si je le fais Je vais vous montrer Mais si je vais à gauche Ouf Il meurt Donc je vais lui remobiner S'il va à droite Il meurt Voilà Il ne peut pas sauter par dessus Donc là Attendre Attendre Parce que si je veux le faire sauter Ça marche pas Donc c'est pour ça que vous avez Le bouton du bas Qui permet juste d'attendre Et avec le reste Pouf 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 Alors Tac Tac Alors là La particularité C'est qu'il va falloir Attendre Repartir 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 Alors non Ouais Il faut que je le fasse Dans le sens inverse Donc c'est Je pars Je pars Il faut que je finisse par là C'est ça Ça doit être ça J'attends Il attend une fois Ok c'est normal Le temps que la ligne se déplace Il attend une deuxième fois Et voilà Et là les deux Voilà c'est ça Hop là Ça c'est vraiment Les premiers niveaux Hop On saute Et on fait ça Et du coup Alors non Ça va pas être bon Parce que du coup Voilà un autre exemple C'est la lune Qui va d'abord se déplacer Donc du coup Le soleil va être bloqué Il va pas pouvoir faire son mouvement Tac tac Donc c'est pas bon Donc là Ça veut dire Qu'il faut que Je fasse d'abord ça J'attends Je reviens là Et si je saute Non c'est pas ça Alors non c'est l'inverse Tac Tac On fait ça Et on attend Voilà 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 Et hop c'est bon On va finir Habituel chapitre On a quasiment fini Le premier chapitre Donc Hop 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 Et hop Et là du coup Normalement Ouais alors non je l'ai pas C'est comment déjà Non plus En fait il faut que j'ai Ah oui je crois que c'est Tac 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 Non c'est pas ça Tac Tac Et tac Non c'est pas ça non plus Celui là je sais plus Non c'est juste ça non Parce qu'en fait Il faudrait que je puisse aller A gauche Pour qu'il aille à droite Ils n'ont pas l'inverse Mais si je fais ça C'est pas bon Je m'en souviens plus Celui là Parce que je dois choper l'étoile Même si je l'ai déjà Evidemment Mais Non mais ça je crois Il faut que je reste sur place Non c'est pas ça Parce que là il y va Mais c'est trop tard Il faut que je finisse Par le côté opposé En fait Mais si je fais ça Il veut aller dans ce sens là Donc c'est pas bon Ça fait tellement longtemps Que je l'ai fait Je ne sais plus Oui bah là forcément Ça marche Mais j'ai pas l'étoile C'est pas grave On va pas s'embêter Pour l'étoile Je l'ai déjà fait On va pas perdre de temps Hop là Donc ça c'était Pour le premier chapitre Et on a donc Un deuxième chapitre Qui va commencer Avec un petit peu Plus de difficulté Avec des timers Un peu plus long On va dire Tac 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 Non alors C'est pas ça Là il ne faut pas ralentir Il faut faire ça Ça Et ça Parce qu'il lui faut Il faut qu'elle soit en l'air Pour deux fois Voilà Tranquille À la fois vous avez des petits indices Pour moi Dans les noms des niveaux Parce que là Bridge Il vous fait comprendre Qu'il faut que vous fassiez Le pont avec le soleil C'est à dire Qu'on fait ça On attend Et Alors non C'est plutôt l'inverse On fait ça Ça et ça Voilà Du coup il va faire le truc inverse On attend Et on saute Voilà Bridge 2 On prend On saute On saute Alors non C'est ça Et là on attend Non 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 C'est pas ça On attend Et on attend On attend Voilà Il faut vraiment penser Que le concept est inversé Par contre quand vous sautez Quand vous sautez avec le soleil Et qu'après ça va remobiner Le saut reste un saut L'attente reste une attente Mais par contre le déplacement à gauche Devient déplacement à droite Et le déplacement à droite Devient déplacement à gauche Donc il faut arriver à intégrer tout ça C'est pas toujours simple Mais c'est possible Alors celui là Je l'ai fait tout à l'heure celui là Donc normalement c'était ça Si mes souvenirs sont bons Si mes souvenirs sont bons Je l'ai fait tout à l'heure Ouais non ça va pas être bon Parce que là après On peut plus rejoindre le truc Donc je crois que c'était ça Ça Non c'était au moins ça Ça Ouais et ça Ouais ça doit être un truc comme ça Ouais c'est ça On attend On attend encore Et on descend Voilà le concept Ce qu'on va faire C'est que maintenant Je vais essayer de continuer Un petit peu là où j'en étais Donc là ça va être un peu plus tordu Par contre Ça va être un tout petit peu plus compliqué Hop Voilà J'en suis ici Alors là déjà je vais vous montrer la particularité Je vais vous montrer le premier niveau C'est que là On a la possibilité d'activer En décalé Soleil Lune soleil Et ça change pas mal de choses Hop si je suis le soleil Je fais ça Ah non déjà Si je suis le soleil Je vais chercher l'étoile Ensuite la lune Va venir là Et vous voyez le soleil fait ses mouvements Puis ça re-rembobine C'est à dire que C'est au soleil de faire ses mouvements Et la lune va faire les siennes aussi A chaque fois les deux rembobines En décalé Donc par exemple ici Je suis obligé d'attendre Toute la première partie Je ne peux rien faire Donc là il va attendre Pendant les quatre moments On voit bien que le sablier se re-remplit Je ne sais pas si vous avez vu le concept Des petits bonhommes sabliers Qui se remplissent Et se déremplissent de temps Là on va sauter On va attendre Et attendre Donc là j'attends Je me déplace Alors non c'est pas bon On descend On attend On saute Et on saute Là c'est inversé C'est à dire que là On va vraiment faire Dans l'ordre du Du bonhomme La logique n'est pas simple à prendre En N'est pas simple à prendre Mais Mais c'est plutôt cool C'est un truc que j'aime bien En tout cas Donc maintenant je vais Tenter de continuer Le niveau 6 Qui me prend un peu plus la tête Je ne l'ai pas passé Mais ça va être une question de temps Il y a une autre petite particularité Depuis le monde au nu Troisième monde Que j'ai débloqué Vous allez la voir après Normalement Vous n'êtes pas Voilà si C'est que là Si je vais à droite Et que l'autre me tombe dessus Ouf Destruction Ils peuvent se tomber dessus D'un cran au dessus Mais s'il y a au moins deux crans De déplacement au dessus Dans le seau Et bien c'est terminé Il y a destruction Là je suis bloqué Parce que je n'ai pas assez De mouvement Pour aller jusqu'à là bas Il y a que prendre l'étoile au début Me pose problème pour la suite Et là le problème C'est que la lune Il me manque à chaque fois Un déplacement Seulement je n'ai pas le choix Je suis obligé de me protéger La lune est obligée de tomber Et à chaque fois Il me manque un déplacement En fait ce qu'il faudrait faire Je pense C'est attendre et faire ça Alors non plutôt Ça ne doit pas être ce sens là Parce que là Il va essayer deux fois D'aller par là Ce qui va me faire perdre du temps Merde Non je crois que c'est peut-être bon Un Deux Trois Non quatre Cinq Non ça devrait être bon là Un Deux Trois Non il m'en manque un Coucou Chobiti T'as rangé tes pinceaux Pour venir faire un coucou Ou alors tu m'écris avec le pinceau Mais c'est pas très prudent Celui là de toute façon Je suis obligé d'aller chercher l'étoile J'ai pas le choix Puisque ça ne s'active que Lors des quatre premiers déplacements Après elle est désactivée l'étoile Donc chez l'étoile Alors et si je fais ça Ça le fait pas Pas du tout bon Ce que je suis en train de faire Ah c'est une vraie prise de tête Celui là honnêtement Quelques-uns qui m'ont pris la tête Mais celui-là encore un peu plus que les autres Ah il me manque toujours un Coucou le signe Merci pour le coucou rapide Je sais que tu n'as pas le temps Il n'y a pas de problème Je suis obligé de prendre l'étoile Pas forcément avec le soleil Je suis surtout obligé de prendre l'étoile Par rapport aux tuiles Que tu vois en bas Qui indique l'ordre Donc dans ce niveau là En soi je suis obligé de la prendre avec le soleil Puisqu'en fait l'étoile n'est disponible Que sur les quatre premières cases On la voit en bas Là je leur montre avec ma souris Pas forcément parce qu'elle est jaune là Là c'est pas ce que c'est pour me montrer Que j'en suis assez de tuiles Mais l'ordre de ces quatre tuiles là Donc oui je suis obligé de faire Maintenant Non parce que si je ne le fais pas Attends je vais montrer Je vais montrer que je ne le fais pas On va voir qu'elle est désactivée après Voilà Donc oui je suis obligé Donc je suis forcément obligé de faire ça Alors Encore que c'est vrai et pas vrai Est-ce que j'aurais pu Attendre un coup Faire ça, ça et ça Ouais non Ouais c'est subtil hein Est-ce qu'il est subtil aussi Vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure C'est que comme j'expliquais Une fois que la lune se déclenche Et que le soleil Le soleil va rembobiner ses mouvements Ouais voilà Bon je ne veux pas réexpliquer du coup Si tu t'en vas Mais ça loote Mais en gros ouais voilà Je suis embêté Parce qu'il fait les mouvements inverses en fait Ah là 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 Ça me prend la tête Quand j'en ai un qui est bon C'est l'autre qui l'est pas Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse ça Mais je pense pas Mais je peux pas croire qu'il y a une autre solution Que faire comme ça en départ Parce que On a trop peu de déplacements Là je peux rien faire Tout ce que je vais faire là Va être une perte de temps Et puis j'aurai pas l'étoile Non c'est impossible Je suis obligé d'aller choper l'étoile à ce tour là Ah celui là me prend beaucoup plus la tête Ah 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 Non, je fais un peu n'importe quoi là, c'est parce que je réfléchis en même temps. Ah oui, c'est plus subtil déjà là. C'est cette étoile qui me prend la tête là. Je réfléchis, mais... Si un génie passe par là, qui n'hésite pas à se manifester. Le problème c'est que là je n'ai plus assez. Il ne faut pas que j'aille à droite avec le soleil. Bah si justement. Enfin, je veux bien rester là. On va alors un truc comme ça peut-être. Ah mais non. Gauche, gauche, saut gauche. Ok. On prend. Oh merde, ça c'est ma faute. Mais on n'est pas bon quand même parce que je suis encore plus loin. Tac, tac, tac. Et tac. Je suis encore plus loin. Mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Je comprends l'idée. Aller le maximum à gauche pour qu'après il gagne des déplacements vers la droite. Le gros problème étant... Et tant que la lune est limitée elle aussi en fait. Et là on est perdant aussi. Et puis l'étoile je n'ai pas le choix. Je suis obligé de la choper maintenant. Là c'est pas bon. Mais là j'ai déjà fait 20 fois ce truc là. Le problème c'est qu'il faudrait qu'il parte. C'est à dire que quand je le pousse là, il parte de l'autre côté. Et là je gagnerais un déplacement. Mais pourquoi je n'y arrive pas ? Un truc comme ça ? Eh ouais mais non. Euh... Peut-être ça ? Eh non. Bah non. Bah non. Loin de là. Quand il y a l'un qui veut bien, c'est l'autre qui veut pas. Ouais 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 ouais. Comme ça ? Non ça va rien nous donner ça. Ah quoi que... Ah quoi que c'est bon ? Non ? Ah non c'est pas bon. Merde j'y ai cru. En fait c'est bon si la lune pousse. Le problème c'est que si là je fais ça, ça va plus. Non on part de trop loin là. Là on part de trop loin après. on part de trop loin là. Ah il me prend la tête celui-là Avec l'étoile J'aimerais bien, je voudrais choper l'étoile Mais j'avoue qu'il me scie pour le moment Si j'arrive à faire ça, c'est bien Mais j'ai pas la lune, la lune n'y va pas Ouais, dur dur Et ça se joue toujours à un punaise de déplacement C'est ce qui m'embête encore plus avec celui-là Sinon on peut le réussir Je le referai pour l'étoile Tranquillement Ce qui n'est pas mieux d'ailleurs Parce que si je ne fais que partir là-bas Non Ça se joue toujours à un punaise de déplacement C'est fou Ah bah il y en a sûrement qui regarderont la vidéo Et qui se diront Bah moi j'ai trouvé Mais moi pas Bon du coup On va attendre On est d'accord qu'on peut pas Donc à laquelle Bon on va venir là Ah bah non même pas C'est même pas bon Parce que Non ce qu'il faut faire C'est que j'attende Trois fois Et après J'aille par là Je vais par là J'attends J'attends Et je vais par là Voilà Et là je vais gagner un déplacement Est-ce que ça va être suffisant ? Non Et même sans l'étoile J'arrive pas à le faire C'est marrant ça quand même Même sans l'étoile Je me rends compte Que j'arrive pas à le faire Non j'y arriverai pas non plus Ok C'est pas grave Je vais le passer celui-là Il me Prend un peu la tête On va voir si un autre arrive A nous avoir Ok Celui-là va pas être simple non plus Je pense Ouais Parce que le problème C'est que si je fais ça Je pense que tu l'avais Ok Let's go Vas-y Gecko Je t'écoute Gauche Gauche Droite Saut Ok Ça j'ai déjà fait Mais ça veut pas dire Que pour autant Gauche Droite Ok Gauche Droite Alors du coup Je peux pas faire droite Parce que du coup Il tombe Le soleil tombe Donc je peux plus me déplacer A droite Je peux aller là Mais ça Je pense qu'on a déjà fait Attends Ouais je regarde Je me remets comme ça Voilà Je te laisse la réflexion Je te laisse la réflexion Il n'y a pas de soucis On est là On est tranquille On est bien Lune gauche Attends Gauche Lune gauche Attends Gauche Et bah là Je peux pas faire gauche Parce que Goodbye Je peux attendre encore une fois Mais il n'empêche que lui Après Deux Trois Et quatre Donc il est à deux cases Trop loin Ouais saloperie de casse tête Attends Attends Parce que Attends Gauche Gauche Non plus Ouais je te l'accorde C'est très frustrant De pas arriver à le faire Celui-là Et là encore une fois On est à un prêt Ouais c'est un peu l'enfer Celui-là Celui-là c'est l'horreur Et j'ai l'impression que celui d'après Est pas mieux Allez je repasse au suivant Alors celui-là Je sens qu'il va être Ardus aussi Ouais merci Je m'en doutais un peu Ah Ah non Parce qu'elle va dans le bon sens Pardon Ah bah non mais oui c'est ça Ah c'est bon Celui-là je l'ai C'est vrai que la lune Enfin la lune On programme son déplacement Mais on revient à la place après Là où le soleil On fait son déplacement Et après il revient en arrière La lune c'est On programme son déplacement Enfin c'est pas pareil C'est fou ce que j'arrive pas à parler de ce jeu Finaise Ok Non On attend On attend Ah ouais mais ouais Ouais mais ouais Ah si Ouais ouais super Si si je pense que j'ai une idée Je pense que j'ai une idée Ah Non j'ai pas d'idée Euh Bah du coup non On se voit pas ce soir Enfin on en reparle sur Discord Je t'en reparle sur Discord Mais rentre chez toi déjà Bon courage Merci d'être passé en tout cas Allez on va essayer de résoudre celui là Et ensuite j'arrêterai là La petite découverte Sur ce jeu Ouais 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 Forcément que le déplacement finisse là Pour que la lune puisse monter sur lui Et voilà Ouais sauf que là elle tombe Mais il n'y a personne Ouais c'est ça le problème Ah bah si c'est bon C'est bon C'est bon Voilà Je l'ai Bon bah on avance Y'aura que le niveau 6 Là qui me pose problème Allez Je veux bien qu'on regarde vite fait le niveau 9 Voilà histoire de dire Mais je promets pas qu'on le fasse ensemble Ça va dépendre Stairway to heaven Ok Ouais ok Il me manque l'étoile Pas si dur mais Mince Je voulais mettre l'étoile Mais je voulais tester l'étoile Du coup Je vais voir vite fait si je trouve l'étoile Pas si dur mais 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 Pas si dur mais